Bonsoir, bonsoir, bienvenue Samuel Bonsoir, bonsoir à toutes 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 On va tout de suite commencer dans quelques instants Bonsoir à toutes Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous J'espère que vous allez bien, que vous êtes tranquillement installés Vous revenez du travail, vous êtes à la maison, vous êtes avec les enfants Vous êtes en couple pour regarder avec force et conviction Ce développement, ce développement qui nous permettra de comprendre, d'après les trésors de la Chassidoute et de la Kabbalah Comprendre ce que la Torah nous dit sur le foyer juif Oui, reprendre les bases essentielles, les fondamentaux Les fondamentaux, j'espère que vous allez bien, qu'Hachem nous aide à trouver l'énergie, la force, la concentration qu'il faudra pour partager ensemble, vous et moi, ces idées-là Et les comprendre, les comprendre, les intégrer J'espère que vous allez bien Je vous rappelle que ce chiour-là, il est pour la réussite totale et complète d'un foyer, précisément, et de tous De tous vos foyers, bien sûr Ainsi que toute sa famille C'est un plaisir de t'avoir parmi nous Et n'hésitez pas à partager, c'est important, je compte sur vous Partagez, 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 c'est important Je compte sur vous, partagez, likez, commentez Oui, il faut, il faut, il faut Et bien sûr, la réussite, c'est vous Oui, amen, v'amen, chazak obaruch pour toutes les brachotes Également, pour une belle réfoie chez l'Emma, pour notre cher David Eli Ben Michal Marcel Michal Voilà, une belle réfoie chez l'Emma pour David-Eli Ben, Marcel Michal, qu'il lui envoie une guérison totale et complète Dites amen, dites-le à la maison avec conviction, avec force Écrivez-le, écrivez-le, dites-le dans les commentaires Amen, v'amen Ah oui, vous savez qu'hier, on a parlé d'un sujet assez particulier On a employé des termes qu'il fallait pour essayer de bien comprendre, d'imager ce que voulait dire Ces sources de négativité qu'il peut y avoir Ce qui est négatif, ce qui est positif, ce qui est pur, ce qui est impur Ce qui est permis et ce qui est interdit On est rentré dans le sujet, vivement dans ce sujet Et puis là, on va rentrer encore de manière beaucoup plus vivement dans ce sujet-là C'est-à-dire, révéler, que veut dire le mal dévoilé et le mal qui est caché Pourquoi comprendre cela ? Et bien quand on est capable de voir et de déceler, de comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais Ce qui est permis, ce qui est interdit Et bien on peut donner une résonance, on peut donner une dimension à notre vie Réellement, qui va prendre une dimension beaucoup plus belle, beaucoup plus grande Pour cela, pour arriver à cet état de ravissement et de bien-être total, de bonheur, d'harmonie, de sérénité Et bien pour cela, vous savez ce qu'il faut faire ? Et bien il faut faire en sorte que ce foyer juif soit un cocon Qui a des valeurs, qui a des repères, des pans d'ancrage qu'il va placer Alors peu importe s'il les a placés avant de se marier Mais rappelez-vous toujours ce qu'il est dit dans nos textes Le mariage c'est quelque chose qui se vit tous les jours Oui, c'est tous les jours qu'on se marie Tous les jours vous vous mariez en réalité avec votre femme Tous les jours vous vous mariez avec votre époux Et oui, 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 vous aussi mesdames Vous vous mariez avec votre époux Et donc en réalité, vous devez retrouver Bien sûr tout ce qui a fait, qui vous a convaincu De cette fondation véritable, de ce foyer Baruch Abba, mon ami Auriel, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous A très bientôt pour ton mariage Bekarov Mamash, dites Amen, Amen ve Amen Et puis, très important aussi de le dire Quand on revit son mariage tous les jours Et bien on reprend tous ses fondamentaux Vous savez, dans la brachade, une des bénédictions du mariage Il est dit comme ça Réjouis s'il te plaît Dieu On demande à Kodejo Boku, réjouis s'est marié Un petit peu comme que tu as réjoui Adam, Arishon L'homme avec un grand H Quand il s'est marié, quand il s'est réuni Quand il s'est uni par contre Avec Rava Et puis, on dit que Ces bien-aimés là ont éprouvé une joie phénoménale Et on demande à Dieu, on lui dit Eh bien, apporte cette joie là Aux mariés qui sont sous la roupa Mais apporte-leur cette joie Ils le méritent aussi Oui, ils le méritent Pourquoi est-ce qu'ils le mériteraient ? Ils ne le mériteraient pas Ils le méritent Il y a une histoire qui est assez sympathique En fait, il y a un couple qui est venu voir un Rave Ils avaient des problèmes de couple Oui, enfin pas des problèmes Des solutions en devenir Voilà Et puis Donc ils exposent leurs problèmes Et ils se rendent compte qu'en réalité Tous leurs problèmes viennent de ce qui se passe à l'extérieur de leur foyer Ce qui se passe à l'extérieur du couple Du quand dira-t-on De ce que les autres disent Ils se rendent compte qu'en réalité Souvent leurs problèmes qu'ils ont dans ce couple là Ce qui crée cette harmonie qui n'est plus retrouvée Ce désaccord C'est souvent Un Le regard des autres Donc un questionnement perpétuel dans leur bonheur à eux Dans leur petit cocon qu'ils sont en train de créer Et qui souvent est remis en question Par les valeurs Par les repères Par l'aspect des gens extérieurs Du monde De leur entourage Dans lequel ils vivent A savoir Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que nous vivons Qu'est-ce qu'ils vont penser de nos choix Qu'est-ce qu'ils vont penser de notre façon de parler De penser De nous habiller De nous comporter Quelle est l'attitude que notre entourage Quel est le jugement qu'il va avoir Souvent le couple Malheureusement Se base beaucoup Sur cela Et quand c'est pas sur ces jugements extérieurs Parfois Les problèmes Quand il y a des problèmes Donc non seulement La façon avec laquelle on décide D'ancrer notre vie Nos choix de vie Dépend Souvent du regard extérieur Du quand dira-t-on Et puis de Ce que les gens Diront De notre choix Et est-ce que nos choix Correspondent à notre entourage Mais la deuxième chose C'est que parfois Les problèmes arrivent Parce que l'entourage Va dire tel ou tel mot Ça peut être un entourage propre Familial Ça peut être un entourage Un peu plus éloigné Différents cercles Le premier cercle La famille proche Et puis Deuxième cercle Les amis Et puis Pas vraiment les amis Les gens de l'extérieur Le regard Un petit mot Un petit geste Un petit jugement Et puis les problèmes arrivent Et donc ils arrivent C'est ce rave là Et ils ont des problèmes Et ils se rendent compte Et tous leurs problèmes Viennent de tous ces jugements extérieurs De ce mal Qui est disséminé Comme ça Au fur et à mesure De tous les jours Dans les discussions De ci de là Par ci par là Et donc il leur pose la question Il leur dit Vous savez que vous Quand vous vous êtes mariés Vous avez dit cette bénédiction là Qui correspond Au bonheur D'Adam Adama Richon Et le Chava Et imaginez Comment est-ce qu'on peut Sous la choupa Vous souhaiter D'être comme Adama et Chava Alors que vous n'êtes pas Adama et Chava Et là de leur répondre Pourquoi est-ce qu'Adama et Chava Ont pu être véritablement joyeux Et unis réellement Dans cette union véritable Dans cette joie véritable Ils ont pu les prouver Parce que Il n'y avait personne d'étranger Quand ils se sont mariés Ouais c'est un petit mot d'esprit Mais l'idée elle est là Il leur dit Adama et Chava Adama et Chava Se sont mariés Il n'y avait personne autour Il n'y avait pas de jugement extérieur Et puis leur choix Leur façon de vivre Leur amour Ils l'ont installé Ils l'ont ancré Leur valeur Et leur repère Se sont installés Sans le jugement extérieur Du monde qui les entourait Ils étaient seuls Et donc c'est la raison Pour laquelle Baruchaba mon ami Laurent C'est la raison pour laquelle Ils ont réussi à créer Quelque chose De réel De concret Au-delà de tous les jugements Au-delà du regard des autres Indépendamment de tout ce qui peut Se passer autour Chez vous à la maison Là où vous êtes Prenez un petit moment Alors si vous êtes au volant Ne fermez pas les yeux Mais si vous êtes à la maison Fermez les yeux Respirez profondément Et essayez d'imaginer un petit peu De repenser Prennez un peu le recul Réfléchissez Posez-vous les bonnes questions Analysez la situation Votre vie de couple Votre foyer Les moments où ça va Les moments où ça va moins Ces moments-là Où ça devient un petit peu plus compliqué De désaccord Ces moments qui amènent Les tempêtes Oui ces moments-là Ils sont motivés par quoi ? Ils sont influencés par quoi ? Vous allez le voir J'en suis sûr Cet élément-là Vient Par le regard Par le jugement Souvent Parfois Une fois que c'est fait Dites-vous Qu'après avoir posé Les bonnes questions Il faut absolument trouver Les bonnes réponses Les bonnes réponses C'est les bonnes solutions Et les bonnes solutions C'est d'essayer de ressembler C'est-à-dire retrouver Cette union Cette unicité totale Véritablement Qui fera en sorte Que peu importe La médisance extérieure Peu importe Le jugement extérieur De l'un ou de l'autre De notre entourage Proche Comme éloigné On va s'intéresser On va s'investir Uniquement Dans ce qui est important pour nous Dans des valeurs Que l'on va rechercher Qu'on va essayer d'intégrer Qu'on va essayer d'intérioriser Des valeurs Des repères Qu'on va intégrer Qu'on va travailler On va aller les chercher À l'extérieur Mais quand je dis On va aller les chercher C'est-à-dire On va les chercher dans des textes Vous savez ces textes profonds Qui ont traversé Tous les siècles Qui ont traversé Tous les problèmes Toutes les générations Qui ont traversé Tous les soucis Qui ont traversé Toutes les modes Oui Ils ont traversé tout cela Et ces valeurs-là Qui nous sont données Dans la Torah Elles ne se démodent pas C'est les mêmes Que nous étudions depuis 5000 ans 3000 ans 2000 ans En fonction Oui Ces valeurs-là Ces repères-là Ces préceptes-là C'est ce qui nous apporte Un bonheur phénoménal Bruchim Abaim Bienvenue à tous ceux Qui nous rejoignent Les Chaim Les Chaim Les Chaim Voilà ce qu'il répondait Ce maître-là À ce couple-là Il leur disait Soyez comme Adam Arishon Comme Adam Arishon Ça veut dire Mettez de côté En réalité Ce monde étranger Regardez un petit peu Votre vie Vous allez voir Que c'est les étrangers Qui ont cette influence Négative et néfaste Bahoukhabha mon ami Excusez-moi pour les oui Je sais je sais je sais C'est pas évident Quand c'est en live C'est pas super agréable Vous m'en voulez pas Et donc Et donc un très très grand bienvenu Bonsoir mon ami Schneor Ainsi qu'à Shalom Que Dieu vous bénisse Une belle réussite Dans tout ce que vous entreprendrez Et dans votre foyer Et on a parlé à ça Et dans tout Donc essayons de comprendre En réalité Quel est ce mal caché Quel est ce mal Qui est plus dévoilé Pour comprendre cela Et à travers Un élément bien Bien précis Comprendre Qu'est ce que veut dire L'impureté Qu'est ce que veut dire Ce qui est interdit Qu'est ce que veut dire La pureté Qu'est ce qui est permis Réellement En quoi cela Se vit Et comment Il faut savoir que Il y a le mal Que tout le monde voit Que tout le monde reconnaît Vous savez c'est le mal Malheureusement qui Entraîne des désagréments Qui engendre le mal Et qui Endommage Endommage La personne qui reçoit ce mal Et il y a le mal Qui en réalité D'un regard extérieur Lui Nous apparaît Comme quelque chose de bon Oui Quelque chose d'assez Banal On pense que c'est insignifiant On pense que c'est neutre On n'y voit pas le mal Donc il y a une belle apparence Mais qui en réalité Dans sa profondeur Il cache un mal Et des tentations Qui peuvent être Totalement destructrices Et totalement Néfastes Et noséabondes Qui c'est qui est le plus grave Au premier regard Bien sûr que le mal Qui est dévoilé C'est le plus grave Pourquoi ? Parce que Puisqu'il est dévoilé On a véritablement Pas du tout la possibilité D'aller contre ce mal Puisqu'il est dévoilé Puisqu'à chaque fois Qu'on va se rapprocher de lui On va être endommagé Influencé par le mal D'un autre côté On a le mal caché La Kabbala nous dit Ce mal caché en réalité De manière extérieure Il est bon Donc on n'en a pas peur On n'a pas peur de se brûler Quelque part En touchant et se rapprochant De ce mal là Qui est caché Parce qu'il nous apparaît Comme quelque chose de bon Mais Mais On ne va pas ressentir Le mal qui va nous apporter Qui va nous procurer Et la vérité Et la vérité La Torah nous dit ici Que le mal qui est caché Est beaucoup plus grave Sans commune mesure Que le mal qui est dévoilé Parce que du mal Qui est dévoilé Très facilement Puisqu'il est mal Et bien on peut s'en garder On peut s'en protéger On peut s'en éloigner Puisque c'est quelque chose Qu'on peut reconnaître Qu'on peut déceler Et bien tout simplement On fait en sorte De ne pas être en contact Avec ce mal là Par contre ce qui est caché Le mal qui est caché Lui on ne le voit pas comme tel Et donc Il y a seulement Ces personnes là Qui ont une sensibilité Un raffinement Assez particulier Qui va leur permettre A eux Seulement à eux De voir et de déceler Quand est-ce que c'est mal Quand est-ce que c'est bon Et leur ultra sensibilité Leur permet de comprendre Que c'est mauvais Et donc Eux Vont pouvoir s'écarter Mais les gens qui n'ont pas Cette sensibilité là Eux vont tomber dans le piège Puisqu'ils vont voir Une apparence bonne Mais qui en fait A une origine Et une profondeur Mauvaise Néfaste Voilà Bien puisque cela Quand on est au contact De la profondeur du mal C'est-à-dire Le mal qui est caché Est réellement Beaucoup plus grave Que le mal qui est dévoilé Dans le mal qui est caché Ce mal là Il est profond A tel point que La base La racine même De cet élément là De ce jugement là De cette action De ce sentiment De cette émotion Elle est mauvaise Dans sa racine Dans sa source première Et donc c'est très très dangereux Parce que En réalité Il peut en ressortir Et engendrer Ce mal là Des actions Des actes Qui sont totalement néfastes Négatifs Totalement Très mauvais A tel point que Cela peut créer Chez l'homme Des forces destructrices Oui Il va être capable Du pire Pourquoi ? Parce que quand tu vas chercher Le mal Qui est enraciné Dans ce qu'il est Réellement Et tu vas te nourrir De ce mal là Et que tu vas vivre Avec ces dimensions du mal Et bien Il n'y a plus de filet Tu vas le vivre Avec toute sa force Alors que le mal Qui est dévoilé Lui C'est un mal Qui est Vécu Qui est révélé Donc il existe Peut-être dans notre intellect Il existe peut-être Dans nos émotions Donc il s'exprime A travers Nos forces de l'intellect Et nos forces des émotions Donc il est dévoilé Mais dans sa profondeur Ce mal là Lui Il reste pur Il reste Limpide Donc Ses actions Et ses conséquences Vont vous être Beaucoup moins destructrices Beaucoup moins destructrices Vous allez me dire Mais pourquoi nous parlons Tant de mal Oui Parce que pour déceler Le bien Il faut être conscient De ce qui est mauvais Pour déceler Ce qui est caché Ce qui est permis Il faut comprendre Ce qui est interdit Nous l'avons vu hier Ce qui est interdit C'est en réalité Quelque chose Qui est assourd Et assourd C'est quoi ? C'est quelque chose Qui est enfermé Quelqu'un qui est enfermé C'est un élément Qui est enfermé Donc une énergie Une lumière divine Qui est enfermée Dans quelque chose D'interdit C'est une énergie Qui demande A être libérée Mais Comme le réceptacle Qui reçoit Cette énergie là N'est pas assez fort Et ne peut pas Elle n'est pas en mesure De recevoir Et d'accepter Cette lumière Qui lui est donnée Cette énergie Qui lui est donnée Ça devient quelque chose D'interdit Donc on n'y touche pas Un interdit Et c'est la raison Pour laquelle ici On va voir la différence Qu'il y a en quelque chose Qui est interdit Et quelque chose Qui est pur ou impur Quelque chose qui est interdit Puisque toutes les personnes Peuvent voir le mal Qu'ils peuvent entraîner Prenez par exemple Manger une nourriture Qui est interdite A la consommation Une nourriture Qui n'est pas cachère On sait qu'une personne Qui mange Un aliment Qui n'est pas cachère Acquiert Parce qu'il mange Une énergie Nous l'avons dit Quand on mange On devient Ce que l'on mange Pourquoi Cette phrase Parce qu'encore Quand on consomme Quelque chose L'énergie Que la nourriture Nous apporte Devient notre sang Notre sang C'est notre vie La vie C'est notre vitalité C'est notre énergie C'est notre vie C'est notre oxygène Autrement dit Ce que tu as à manger Va se transformer En ce que tu es Et quand on mange Quelque chose Qui n'est pas cachère Et bien cela se transforme En sang En vitalité Ça devient Notre propre chair Et qu'est-ce qui se passe Ça fait naître Une énergie Cette énergie là Si elle est impure Si elle est interdite Parce que c'est Un aliment qui est interdit Et bien ça va faire naître Chez nous Des émotions Des attirances Des pulsions Des façons de vivre Des émotions Néfastes Grossières Mauvaises Oui C'est ce que peut engendrer Ce qu'engendre La Torah de Lodi Tout ce qui est De la famille Des aliments Interdits à la consommation Donc On peut comprendre Qu'il faut absolument S'écarter De tout ce qui est Interdit à la consommation Par contre L'impureté Puisque nous ne voyons Pas l'influence Véritable dévoilée Qu'il y a de l'impureté Sur l'homme C'est une notion Qui est assez Abstraite L'impureté C'est pas si facile De décider Qu'est-ce que cela veut dire Pur ou impur On nous le dit On y croit Mais J'ai beaucoup plus de mal Que de comprendre Quelque chose Qui est interdit Ou permis Donc L'impureté On a tendance A être beaucoup plus léger Avec cela Respecter moins Les règles de l'impureté De la pureté Plus que cela Les interdit Les interdit Détruisent Négativement Négativement Il est phénoménal A tel point Qu'on a Vraiment Beaucoup Beaucoup De difficultés A aller faire Teshuvah A aller élever Réparer Le mal Qui peut être Engendré Par cela Pourquoi est-ce qu'il y a Ce mal là Pourquoi il y a Cet interdit Et pourquoi Est-ce qu'il y a Cette notion D'impureté Il faut savoir que Dans la Torah Il y a des limites Qui nous amènent Des limites Des barrières Des notions Qui nous ont été Offertes Par nos Chachamim Nos sages A travers les générations Pour nous aider A nous éloigner Des interdits Autrement dit Plus on est scrupulé Dans le respect De la Torah De Mizzot Et plus on peut S'éloigner Des interdits Et plus on s'éloigne Des interdits Moins on salit Notre âme Notre corps Notre esprit Notre âme Tout ce qu'on est capable D'être et de faire On sait par exemple Que l'impureté C'était quelque chose C'était un événement Et c'était une notion Qui avait Qui était souvent D'actualité Et surtout d'actualité A l'époque du Bétamigdash Précisément C'est en relation Avec les Kohanim Les grands prêtres Qui étaient au Bétamigdash Les interdits par contre Dans lesquels Il n'y a pas De limite C'est à dire Ça n'est pas Des interdits Qu'on avait à l'époque Du Bétamigdash Et qu'on n'en a pas maintenant Les interdits Qu'on avait à l'époque Du Bétamigdash Nous les avons encore aujourd'hui C'est quelque chose Qui traverse Les générations En tout temps En tout temps C'est à dire En temps d'exil Comme en temps de paix En temps de libération totale Ou en temps d'exil Dans lesquels nous nous trouvons Et pour tous les hommes Ce qui est permis Ou interdit dans la Torah Ça leur concerne Le Kohen Ça leur concerne Le Lévi Ça leur concerne Un juif tout simple Du peuple juif Les hommes Les hommes Les femmes Les enfants Tous et toutes Ont par exemple L'interdit De consommer Tel ou tel aliment Cela ne concerne pas Précisément Le Bétamigdash Ça concerne tout le monde La raison à ça Elle est simple Parce qu'en fait En réalité Il y a une différence Essentielle Entre la notion De pureté et d'impureté Qui était Surtout d'actualité A l'époque du Bétamigdash Et la notion De permis Ou d'interdit Qui elle traverse Toutes les générations Tous les temps Et tous les hommes Les femmes Les enfants Etc L'impureté Puisqu'elle fait partie De cet aspect extérieur Et superficiel Ne n'engendre pas Un dégât Véritablement Global Si ce n'est Un dégât supérieur Vous allez dire Qu'est-ce que ça veut dire ? Compronons tout de suite Ce que ça veut dire L'interdit De se rendre impur Existe Uniquement dans des éléments Qui peuvent nous amener A un interdit C'est-à-dire L'interdit de se rendre impur A une impureté Et donc Étant donné Que cela nécessite Un acte Qui va engendrer Cette impureté Que l'on pourrait Saisir et attraper En réalité Être touché Par cette impureté Il faut absolument Que face à cette impureté Il y ait une gdusha Une sainteté Puisque l'inverse De l'impureté C'est la pureté C'est-à-dire La sainteté La gdusha Donc à l'époque Du bête amigdash Où il y avait Une sainteté phénoménale Sur cette terre-là Qui était révélée Alors il y avait aussi Une force contraire Qui se révélait A travers l'impureté Autrement dit Pour qu'il y ait Une intense impureté Il faut qu'il y ait Une intense sainteté Et comme à l'époque Ces notions Et ces étapes-là Et ces états-là De sainteté Comme de pureté De sainteté Comme d'impureté A notre époque Nous n'avons pas Cette gdusha-là Et puisque nous n'avons pas Cette gdusha-là Alors ce niveau d'impureté Qu'il y avait à l'époque Du bête amigdash Ne se vit pas De la même manière Mais l'interdit Qui lui en réalité Il touche tous les niveaux De la superficialité De tout ce qui est dévoilé Donc tout homme Qui est touché Par l'interdit Tout de suite Il ressent le mal Qui cet interdit Va lui apporter Va lui causer C'est la raison Pour laquelle Tous et toutes Nous avons tous besoin De faire attention Et de s'éloigner De ce qui est interdit Notre sujet Ici Qui concerne Ce foyer juif Qui est fait D'un homme Et d'une femme Oui Qui constitue Ce foyer-là Les khachamim Nous disent Et essayent De prouver Réellement Et rentrent Dans les détails Pour essayer D'arriver à cela Et de nous dire Qu'en réalité La partie profonde Des forces Intérieures Qui sont Les forces supérieures Profondes Intrinsèques Viscérales Qu'il y a Chez l'homme Et en l'occurrence Chez la femme Ne sont jamais touchées Par l'état Dans lequel La personne Ne peut se trouver Parce qu'ils sont En réalité Un état De spiritualité De sainteté Très 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 Fort Très puissant Mais quand ils se révèlent Peuvent avoir Une apparence D'impureté Ou de pureté Réellement On sait que parfois Quand on fait une faute On commet une faute Parfois Le fait même Déjà D'activer Un acte Une influence Qui va causer Un détachement Un éloignement D'Akadej Bokhu Parce qu'on a Accompli un acte Qui est à l'inverse De ce qu'Akadej Bokhu Nous demande de faire Dès l'instant On fait cet acte là On est en train De se couper De se détacher De s'éloigner Il faut savoir Que chaque faute Que nous faisons Nous l'avons dit Elle est motivée Par un emballement Corporel Émotionnel Ou même parfois Intellectuel Souvent L'homme Quand il faute Quand il s'égare Des principes et des valeurs Qu'il peut avoir Dans son existence C'est qu'en réalité C'est son corps Qui s'exprime un peu trop C'est son corps Qui s'emballe C'est son corps Qui s'emballe C'est son sang Qui s'emballe Et oui Il prend cette force Il prend le pouvoir Sur le corps Et c'est lui Qui va dicter Ce qui doit être fait Ou pas Et donc Quand on perd Complètement Ce pouvoir là On arrive A une situation D'emballement D'empressement Et puis Où tout ce qui est matériel Et grossier Prend de l'ampleur Et très facilement Nous l'avons dit Un refroidissement A tout ce qui est spirituel Tout ce qui est saint Les fautes Qu'un homme peut commettre Malheureusement Font en sorte Que cet aspect Matériel Corporel Prend de la place Et plus il prend de la place Plus il s'installe Moins L'homme La femme Moins le couple Moins le foyer Ressentira Une nécessité Et un besoin De spiritualité Et de sainteté Parce que Quand on nourrit trop Ce corps là Et bien le corps Va appeler encore Comme son nom l'indique Encore Encore du corps Il demandera Encore de la matérialité Encore De la pulsion De la passion Encore du désir Et encore Et encore Juste Ce plaisir là Pour le plaisir C'est à dire Ce que le corps Peut recevoir Et comment est-ce Qu'il peut être nourri De cette matérialité Dès l'instant On arrive A ce recul Cette prise de conscience Et qu'on comprend Qu'en réalité Cet aspect là Corporel Doit se Coller Et doit rejoindre L'aspect spirituel De sainteté Que l'homme peut avoir Alors à ce moment là Qu'est-ce qui se passe De par sa nature Bien qu'il est attiré Vers le mal Bien qu'il est attiré Son corps est attiré C'est comme ça C'est humain Par ce qui est L'inverse De ce qu'il devrait faire Et qui s'inscrit En réalité Dans tout le reste De son existence Cet élément Comme un autre Comme tout ce qui nous est donné Dans la Torah Comme directive Comme chemin de vie Et bien à ce moment là On arrive A la capacité De comprendre Que la pureté La sanctification La sainteté Tout ce qui va être Positif et de permis Dans notre état Dans notre couple Dans notre foyer Nous permettra De devenir des tremplins Qui nous permettront A chaque fois De monter de niveau Au niveau Dans cette sainteté Là Oui c'est cet effort là Que l'on va faire Réellement à ce moment là A chaque moment Où on aurait eu La tentation De laisser trop Ce corps là S'exprimer De laisser trop Le désir Prendre le pas Sur la sainteté Et bien qu'on s'éloigne En réalité De ce bon chemin Et donc De bonnes énergies Qui pourraient nous nourrir C'est la raison Pour laquelle On doit arriver Et après Une certaine période Ce que l'on appelle La purification concrète Parce qu'on va appeler Le miguet Qui en réalité Le fait de se tremper Dans ce miguet là Va purifier complètement Et cette pureté là De cette impureté là Qui vient avec les autres Du miguet Réellement Telle qu'elle est décrite Dans la Torah C'est les mêmes mots Si vous regardez en hébreu Tevila Tevila c'est les mêmes mots Qu'en réalité Que le mot bitoul Et bitoul ça veut dire L'abnégation Ça veut dire l'annulation Ça veut dire l'annulation Et l'abnégation De tout l'emballement De corporel De tout l'emballement De la matérialité du monde Qu'un homme Et qu'une femme Peuvent avoir Et dans ce couple là Lorsque l'on va vivre Cette étape De ce miguet On arrive à cette abnégation A cette annulation C'est à dire que L'acte matériel De se plonger Dans cette eau là Exprime véritablement L'essence même De la spiritualité De la soumission de l'homme Vers Hachem Pour Dieu C'est à dire D'être conscient Que grâce à cela Je me mets Je me mets dans un état D'annulation Et d'abnégation Face à Kadoch Je suis conscient Que toute ma vie C'est quoi ? C'est d'accomplir La volonté de Dieu Et que peu importe Ce que je peux ressentir A tel et tel moment De mon existence Je dois être dans ce mouvement Dans cet élan d'abnégation Et de volonté De me soumettre à Dieu Et de suivre sa volonté à lui C'est la raison pour laquelle C'est tout le corps Qui doit être plongé Dans ce miguet là Parce que Ça doit être Une annulation Une abnégation Une sensation De se donner Complètement à Dieu A 100% Il ne faut pas qu'il y ait Un seul élément Qui ne soit pas Trempé dans cette eau là Tout doit être plongé Réellement C'est le sens profond De cela Réellement De cette purification De cette sanctification L'eau est quelque chose De très particulier Vous savez On sait que La Kavala Et la Chassidut Nous explique Que l'expression même De l'annulation d'un homme Elle se fait Justement dans l'eau Et précisément dans l'eau Et pas autre part Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a De si particulier Dans l'eau Qui peut nous parler D'une purification Spirituelle particulière De sainteté Qui pourrait être apportée Juste après Le Midrash nous explique Qu'au début Quand Dieu a créé le monde Toute la terre Était recouverte d'eau Oui Le monde entier C'était de l'eau Tout était Plongé dans l'eau On dit aussi L'esprit de Dieu Plené Sur la face de l'eau L'eau Plongée Le monde était plongé Dans ce monde là On dit que Quand il dit Le Rambam Nous le dit aussi Il dit La connaissance de Dieu Sera On sera immergé Par la connaissance D'Akadosh Baruch Par la conscience De la divinité Sur terre De notre existence Et dans notre existence Comme l'eau Qui recouvre Toutes les mers La chassidoute Nous explique Que quand il y aura Mashiach Cette eau Cette notion D'eau Nous recouvrera Cette immersion Nous recouvrera Comme le monde Était Immergé Complètement Dans cette eau Avant qu'il soit créé On sait que la Torah Par exemple Est comparé à l'eau Chachamim Diz Dans le Talmud C'est précisé Les paroles de la Torah C'est comparé à l'eau La tefilah Prier Servir Dieu Aller à la synagogue Prier à la choule C'est aussi une forme De miguet Les forces De la bonté Et de l'amour C'est aussi comparé A l'eau Pourquoi ? Puisqu'on sait que l'eau Par nature Descend Très 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 bas Et provient D'un endroit Qui est très 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 haut Et de la même manière Que l'homme Qui est bon Descend vers celui Qui a besoin de lui Quand on a un acte De bonté On regarde celui Qui est en face On regarde celui Qui est plus bas que nous En tout cas On est dans le partage Dans l'influence Dans le don Et quand on aide On est en train de prouver Qu'on se Qu'on va vers ce sens là C'est à dire Du haut vers le bas Excusez moi La force La plus grande La force supérieure Et suprême Qu'il y a chez un homme Celle qui se trouve Dans l'âme de l'homme La force du plaisir Et du désir La Torah nous le dit La Kabbalah aussi nous le dit La Chassidut le dit Oui Qui a maim Matzmichim Kol minetanung L'eau L'eau c'est yesod C'est quoi ce yesod Cette base de l'eau C'est les ta'anouim Les plaisirs La base même De toute l'existence Dans ce monde là Se fait par l'eau Oui La nourriture Que le monde consomme Est nécessaire Et c'est important Qu'il faut qu'il y ait De l'eau Pour faire pousser La Chassidut et la Kabbalah Nous expliquent qu'en fait Il y a une ségoula Particulière Dans cette eau là Par l'eau On peut arriver A sa source première Suprême Qu'il y a dans la spiritualité Auprès d'Hachem Puisque quand le monde A été créé Il y avait cette eau là C'est que quelque part Cette eau là Elle avait un rapprochement Et une connexion Et un attachement Et un lien particulier Avec Dieu Puisque c'est ce qui a précédé La création du monde Toute chose Que l'on fait descendre D'un niveau Un haut Vers le bas Cela crée de manière Tout à fait naturelle Un changement Essentiel de l'élément Un élément Qui est haut Qui a un niveau Qui est élevé Et qu'on va faire descendre A un niveau Qui est beaucoup plus bas Va perdre On imagine bien De son niveau initial Prenez un exemple Très simple Une idée intellectuelle Qu'un homme Très puissant Qu'un grand savant Aurait Imaginé Inventé Créé On imagine bien Que l'idée Qu'il sera en mesure Lui De comprendre Ne correspond pas A ce qu'il va Dévoiler A tous ses semblables L'idée Qu'il va Transmettre A tous ses semblables Et à ceux Qui sont bien moins Que ses semblables C'est à dire Les gens communs Qui n'ont pas La possibilité De comprendre Ce que lui comprend N'auront pas du tout La possibilité De comprendre Les choses Comme lui Les a comprises Donc à la source première Cette idée intellectuelle là Lorsqu'elle va être transmise Elle va perdre De sa grandeur Elle va perdre De sa substance Pour s'adapter Aux outils Aux paramètres De celui qui reçoit L'idée intellectuelle Qui lui est enseignée Dans l'eau C'est différent Quand l'eau descend D'un endroit Qui est très très élevé Vers un endroit Qui est très 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 bas Il n'y a aucun changement Qui s'opère Dans l'eau Dans ce que l'eau est L'air cabala nous le dit Si on prend par exemple Un verre d'eau Qui provient de la montagne Et on prend un verre d'eau Oui Qui provient de la même montagne Mais du bas de la montagne On va dévoiler une chose Quelque chose D'extraordinaire Cette eau là C'est la même exacte Elle est constituée Des mêmes éléments Celle que l'on va prendre En haut de la montagne Et celle que l'on va prendre En bas de la montagne C'est la même eau A sa source première Spirituelle également On peut voir Qu'il y a une différence Entre l'eau Et tous les autres éléments Toutes les créatures Qu'il y a dans notre monde Ici inférieur Sont éloignées De leurs sources Et de leurs racines premières Telles qu'ils sont Et qu'ils apparaissent Et qu'ils ont été créés Et qu'ils existent Dans les mondes supérieurs Leur alter ego Qui est dans le monde supérieur Est totalement éloigné De ce qu'ils sont Et de ce comment Ils apparaissent ici Bas Toutes les créatures Sauf l'eau Pourquoi ? Parce que la chute Du haut vers le bas De chaque élément Qui a été créé par Dieu Change et transforme L'essence même De ce que la chose peut être Puisqu'elle s'adapte Avec le monde Qui reçoit Cet élément Alors que l'eau Bien que l'eau Soit différente Le niveau On imagine bien Le niveau spirituel De l'eau N'est pas le même Que le niveau matériel Qu'on crée L'eau Qu'on est capable de voir De toucher Ou de consommer A priori Puisqu'on n'est pas Dans une notion spirituelle La chassidoute Et la Kabbalah Nous dit qu'il faut savoir Que dans ces notions-là Dans ces attributs Dans ce que l'eau est Et ce dont elle est constituée Il y a un rapprochement Très particulier Avec la source première Que l'on pourrait avoir Dans les mondes supérieurs Et dans les mondes inférieurs Il y a quelque chose en plus Que n'ont pas les autres Alors On peut essayer d'expliquer ça D'une manière assez simple Attention Quand on dit simple On parle de Kabbalah Donc c'est pas si simple que cela Mais en tout cas Ce qu'on pourrait expliquer C'est qu'en fait C'est simple Oui je le répète encore trois fois Mais bon C'est que dans les mondes supérieurs Véritablement La source et la racine De l'eau C'est un niveau Qui est très 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 élevé C'est ce que l'on appelle Le Qu'est-ce que c'est Le Qu'est-ce que c'est La Kabbalah nous dit Que c'est la force Le potentiel Du désir Et du plaisir Supérieur Suprême Ok On l'a dit tout à l'heure Quand on réfléchit A quelque chose Qui nous apporte du plaisir Souvent On n'est pas très loin de l'eau Imaginez Les chutes L'Uniagara Imaginez une belle plage Très très loin Oui L'eau L'eau ça appelle Tout de suite au plaisir De référence Dans le monde Supérieur et spirituel La Kabbalah nous le dit Si ici bas Cela se transparaît De cette façon là Et se vit de cette façon là C'est qu'à la base À sa source première L'eau aussi Elle est ce que l'on appelle Le Qu'ahata Sa particularité Sa force Et sa puissance Pourquoi ? Parce qu'il est très haut Donc en réalité Plus tu es grand Plus tu es fort Tu peux descendre plus bas Et que quand tu descends plus bas Comme tu es très très haut Et que tu viens de très très fort Et de très puissant Et bien tu vas quand même garder Quelque chose de fort et de puissant Même quand tu vas descendre très très bas On sait aussi Et cela s'exprime Cette différence Qu'il y a avec toutes les autres créatures Par les bienfaits Que l'eau peut apporter On sait que l'eau par exemple Ça nettoie Concrètement Ça nettoie les petites saletés Ça nettoie L'eau c'est aussi transparent L'eau Ça apporte énormément A l'homme C'est la raison pour laquelle Quand le monde Il a été créé Il était rempli d'eau Parce que l'eau A tous ces bienfaits là Et elle a un rapprochement Véritable avec L'essence même de la création C'est à dire Revenir à l'état premier Je peux nettoyer Je peux rincer Je peux donner de la vitalité Je peux donner de l'énergie Je peux Je peux épancher la soif Je peux redonner de la vie Avec de l'eau Cette vie Qui a précédé La créature de ce monde là Dans lequel nous vivons J'espère que vous allez bien Que vous passez un bon moment N'hésitez pas à partager A commenter A mettre des petits pouces Ou même des grands Je compte sur vous Oui on va chanter encore On va chanter On va chanter On continue un petit peu Après on chante C'est promis Alors maintenant Où est-ce que la pureté Apparaît ici dans cette histoire Justement Dans le parallèle Qu'il y a avec l'eau On va donc comprendre Pourquoi est-ce que Se tremper dans un miguet Ça apporte la pureté La pureté C'est un homme Qui s'annule Qui annule en fait Toutes ses actions Toutes ses pulsions Tout ce qu'il peut y avoir De négatif Et qui revient en fait A sa source première Il revient A soi Il fait ce voyage Intérieur De revenir vers ce qu'il est lui A sa nature profonde A sa pureté véritable Quand il entre dans l'eau Il revient A la source première Qui vient dans l'eau A savoir Le niveau le plus élevé Qui a précédé La création du monde En tant que créature Qui vit dans ce monde-là Dans un monde matériel Et spirituel Grossier Pur Impur Permis Interdit Et que la vie fait Qu'à un moment À une période J'arrive à cette étape-là Où je me trempe dans le miguet A ce moment-là J'exprime en réalité C'est de retour Et ce n'est pas un jeu de mots Ce retour aux sources Et quelle est la source De cette eau-là C'est cette eau-là Qui a précédé La création du monde Une pureté véritable Celle qui se rapproche le plus De ce que Dieu est De la suprême présence D'Akadosh Barucho Et cette pureté-là C'est réellement Ce que la Torah nous dit Et comparé à cette eau-là Le Rabbeinu Azaken Rabi Shnur Zalman De l'Yadier Le fondateur De l'Achassi d'Outrabad Le dit dans le Tania De la même manière Que l'eau descend D'un endroit Qui est très 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 haut Et bien la Torah aussi Elle est descendue D'un endroit Qui était très 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 haut C'est-à-dire quoi La sagesse suprême D'Akadosh Barucho Imaginez Quand on étudie la Torah On rejoint la sagesse supérieure Et suprême d'Hachem Dans ce que nous étudions La sagesse de Dieu Est habitée Et habillée Chaque mot Chaque lettre Que nous prononcerons Quand on étudie la Torah Cette sagesse-là Elle descend Elle voyage Ce long voyage Oui Au travers des étapes Elle va se poser Tranquillement Sereinement Dans des idées Dans des livres Des livres que l'on va prononcer Et à ce moment-là Quand on va lire Quand on va faire danser Les lettres Quand on va donner Corps à ces idées-là Quand on va les faire Chanter Et danser Alors à ce moment-là Il va se passer quelque chose D'extraordinaire Il va se passer tout simplement Que On va prendre Connexion On va vivre une connexion Avec ce qu'il est Akadosh Baruch Hu Ce qu'il est À travers Toute sa dimension Ce qu'il est capable d'être Et de se révéler À travers tout ce qu'il désire Lui être C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Dieu tel que lui Il est Dans toute sa puissance Dans tout son honneur Baruch Abba mon ami Dov C'est un plaisir De vous avoir parmi nous Bienvenue mon ami Salomon Également Que Dieu vous bénisse Oui De la même manière Que cette eau-là Descend d'un endroit Qui est très très élevé La sagesse de Dieu Descend d'un endroit Qui est très 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 élevé Et elle vient Elle s'habille Dans ses petites lettres Dans ses notions de Torah Mais elle s'habille aussi Vous savez Dans tous les éléments naturels Matériels Dans lesquels nous vivons Au travers desquels Nous devons nous Exprimer Notre attachement à Dieu Puisqu'on vit cette vie-là Dans ce monde matériel Et c'est donc La volonté suprême De Dieu Qui se révèle On le sait On le sait Qu'il faut Faire ce travail-là De purification Et d'élévation On le sait Que cette eau-là A cette particularité Qu'elle va nous donner La possibilité D'arriver à cette révélation-là Et quand on va réussir cela On réussira Quelque chose de phénoménal On va réussir A s'attacher avec Dieu Passer au-delà de tout Puisque notre cœur Va se purifier Notre corps va se purifier D'ailleurs quand on est Dans ce milieu-là Il faut y penser Il faut avoir la cavana Une bonne intention Une bonne direction de pensée Qui nous permet De se rappeler Qu'on est en réalité À ce moment-là En train de De se rapprocher Du niveau le plus supérieur De cette soumission De cet attachement à Hachem Quand il s'agit ici De soumission Il ne s'agit pas D'une soumission néfaste Négative Soumission pour une soumission Quand on dit Une soumission ici C'est une abnégation C'est une prise de conscience D'attachement Que j'ai avec Dieu Et qui fait qu'en réalité Je consacre tout ce que je suis Pour ce que Dieu est Ce que Dieu attend de moi Quand je réussis cela En réalité Qu'est-ce que je réussis ? Je réussis à m'attacher Avec Hachem Donc la seule chose Qu'on doit espérer La seule chose Qu'on doit essayer de faire Chacune et chacun d'entre nous C'est d'essayer de comprendre Qu'en réalité Les périodes D'éloignement Que nous pouvons vivre Dans un couple Les périodes Où les corps se séparent Pour mieux se retrouver Après par la suite Dans la sanctification Dans la sainteté Et la pureté Ces périodes-là Nous font prendre conscience Réellement De ce que nous sommes De ce que nous faisons Ces périodes-là Nous font prendre conscience Également De la dimension De ce que Dieu attend de nous De la valeur Qu'il donne à notre corps A notre contact A nos rapports Avec ce monde Avec ce monde matériel Avec ce que Avec ce que notre corps Peut appeler Peut vouloir Peut ressentir On lui donne un petit peu De hauteur On lui donne de la valeur Parce que Dieu nous a choisis Non pas que pour nos âmes Mais pour nos corps aussi A cher Bachar Banu Mikola Amim Nos textes nous disent Il nous a choisis Non pas que l'âme Il a choisi le corps Puisque l'âme C'est une parcelle divine déjà Pas besoin de la choisir L'âme juive C'est une parcelle de Dieu Sur terre Le corps Il a été choisi par Dieu Donc il y a cette nécessité De prendre conscience Que ce corps là Il ne faut pas le laisser À l'abandon Il ne faut pas le laisser Vivre à travers ses aspects Insignifiants Sans lui donner de la valeur Non Je lui donne une bonne direction Je le sanctifie Je lui apporte De la sainteté Et de la pureté Et de cette façon là Je m'élève Au plus haut rang De ce que Dieu attend De moi Et je donne de la valeur Véritable A mon existence Je vous souhaite Plein de bonnes choses Voilà ce qu'on pouvait dire Aujourd'hui J'espère qu'on se retrouvera Très très bientôt Si Dieu veut demain Avec courage Et force Et conviction Dans la joie Véritable Qu'Hachem vous bénisse Et qu'il vous protège Qu'il inonde Votre existence De sérénité De paix De joie Oui c'est important la joie N'oubliez pas N'oubliez pas d'être joyeux Puisque ça aide énormément Dans le foyer juif Oui c'est la base la simcha Oui 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 Que Dieu vous bénisse Qu'il vous protège donc Et puis je vous rappelle Qu'on est une étudiant Pour la refoua chez Lema 2 David Eli Ben Marcel Michal Que Dieu nous envoie Une refoua chez Lema Je compte sur vous Dites Amen Vé Amen Dites-le Que ce soit maintenant en direct Que ce soit en replay Un petit peu plus tard Dites Amen Vé Amen Qu'Hachem lui envoie Une véritable refoua chez Lema Oui Amen Vé Amen Chazak Et puis Quoi d'autre Tu peux voir la réussite Véritable Du foyer de Chaya Mouchka Bat Messaouda Ainsi que toute sa famille Un bon foyer Bien Et de la bonne réussite Une bonne parnassa Et tous ceux Qu'Hachem lui peut vous apporter En bonne santé Pour toute votre famille Chacun et chacune d'entre vous Également Dieu vous bénisse Je vous dis à très bientôt Et puis on va se quitter en musique Oui c'est important Je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501